Bonjour à tous, demain nous serons 1er avril, l'heure des poissons du même nom, mais en attendant nous sommes vendredi 31 mars. Bonjour à tous, vous êtes en direct dans le ZCL et sur Radio Haute Tension. On reprend le cours normal de nos émissions, bien évidemment on parlera de la Guyane tout à l'heure puisque notre correspondant Guyane, Bruno Barna, sera avec nous. Et avant ça on aura l'occasion de parler avec Didier Détouche, bonjour. Bonjour. Avec Marie-Fouince, Goujou Etna, bonjour. Bonjour. Et avec Mendy qui va nous donner le top de l'actu. Merci Danique et bonjour à tous. Nous sommes donc le vendredi 31 mars et voyons donc ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Et on en parlait, les mouvements en Guyane suscitent de nombreuses réactions et justement les présidents de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred-Marie Jeanne et le président de région, M. Harry Chalus, s'expriment donc sur ce conflit. Et le RSMA de la Guadeloupe ouvrira ses portes au grand public pour deux jours de fête. Ça se passera ce week-end, l'occasion donc de découvrir l'un des plus grands centres de formation et d'insertion socio-professionnelle en Guadeloupe. Et enfin, cette année encore, la Guadeloupe Poésie Festival revient à la bibliothèque Péron de Salin pour une soirée intitulée « Balade poétique entre 3 et 1000 vers ». Et ça nous le verrons donc en fin d'édition. Et bien sûr, nous parlerons aussi du congrès des écrivains qui débute la semaine prochaine puisque c'était ce matin la conférence de presse initiale, Canal 10, c'était là bien sûr, nous aurons l'occasion ce soir d'y revenir. Et c'est aujourd'hui le top départ aussi du nouveau festival de cinéma, Nouveau Regarde. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de voir un teaser. Pour l'instant, on revient à l'actualité politique avec notre décrypteur national et hebdomadaire, Didier Détouche, bonjour encore. Et donc, bien sûr, Didier, on ne peut pas faire l'impasse sur la Guyane. Non, pas du tout parce que d'abord, c'est un mouvement de grande ampleur. Il est très rare que tout un département, toute une région, un département soit touché par un mouvement social d'une telle ampleur. Et puis les revendications sont de certains niveaux. Il s'agit tout simplement de rattraper tout le retard économique qui a été pris, mais un retard aussi administratif en termes d'infrastructures institutionnelles. Et puis, c'est un constat quand même assez triste jeté sur le fonctionnement de la collectivité unique, pas d'un point de vue interne, mais d'un point de vue de ses relations avec l'État et notamment des financements que l'on peut espérer quand on est à la tête de cette collectivité pour pouvoir faire fonctionner tout simplement le département, le pays Guyane. On se rend compte qu'en réalité, beaucoup de lave coulait, couvert sous la roche depuis un moment et que ce mouvement est un mouvement vraiment d'exaspération. En ce qui me concerne, je considère qu'il rejoint un peu un mouvement de plus grande ampleur d'insurrection citoyenne qui a pris naissance en Outre-mer depuis le LKP, depuis 2009, mais qui en France hexagonale aussi a eu ses beaux jours avec des mouvements comme les Nuits debout, comme la marche pour la VIe République de Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Les bonnets rouges aussi en Bretagne. Tout à fait, les bonnets rouges en Bretagne. On a sur l'aspect un petit peu formel quelque chose qui rappelle un peu les nationalistes corses également, mais il faut bien voir qu'il ne s'agit pas d'un mouvement revendicatif visant à proposer une évolution statutaire ou une évolution vers l'indépendance ou encore plus de pouvoir au niveau local. C'est vraiment un mouvement qui a pour but de dire que l'État ne remplit pas son office et est absent pratiquement partout. Tout ça nous ramène d'ailleurs à une vision de l'administration en Outre-mer qui est une vision qui, en Guyane, est pour l'avoir connue un petit peu, une administration qui, quelquefois, a des aspects un peu d'administration coloniale. Marie-France ? Oui, alors, comme la curiosité dans ce mouvement, c'est que, bien évidemment, c'est le grand public, mais on trouve aussi le patronat. Est-ce que, je veux dire, ce n'est pas curieux de voir côte à côte tous ces gens-là ? Alors, c'est lié à la nature, justement, globale de ce mouvement où on demande un rattrapage à tous les niveaux. Et bien sûr, le patronat vient se caler un peu sur les organisations, pas seulement syndicales, mais aussi associatives, pour demander, effectivement, tout un certain nombre de mesures, notamment l'instauration d'une zone franche fiscale, mais aussi économique et sociale. Et ce qui aurait pour but, effectivement, d'aller vraiment dans leur intérêt. Et donc, il peut y avoir des conflits d'intérêts et de positionnements à l'intérieur même de ce mouvement. Mais comme je l'ai dit, c'est un mouvement qui touche l'ensemble de la population. Et quand on voit l'extrême affluence qu'il y a eu dans, en fait, la marche, il y a quelques jours, on se rend compte qu'il y avait de quoi faire une ministre de l'Outre-mer, une ministre d'État, et je crois que c'est inédit, demander des excuses au peuple guyanais, non pas à la population guyanaise, mais au peuple guyanais. Je crois que c'est vraiment symptomatique à la fois de la gravité, mais aussi de l'importance du moment. Et puis ça interroge véritablement à nouveau sur la nature réelle et profonde des relations entre l'Hexagone, entre l'État et les collectivités d'Outre-mer. Alors, sur la question de l'opportunité de ce mouvement à moins d'un mois des élections présidentielles françaises, est-ce qu'on peut penser que ce qui va être décidé pourra être conduit ou même validé par le prochain gouvernement ? Eh bien, en fait, c'est une bonne question parce que dans les négociations, bien évidemment, et comme on y est très habitués chez nous, on va faire attention à la nature des propositions. Est-ce qu'elles seront à un niveau réglementaire ou est-ce qu'elles seront à un niveau législatif ? Et à l'heure actuelle où nous nous parlons, nous n'avons pas, en tout cas moi je n'ai pas encore des éléments permettant de voir quelles vont être les vraies propositions qui sont faites pour le moment. Apparemment, il y aurait de nombreuses raisons de satisfaction de la part des manifestants, mais en tout cas, il faut attendre de voir quel sera le niveau. Si c'est un niveau législatif, c'est trop tard. Si c'est un niveau réglementaire, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, mais la question est effectivement, est-ce que ce mouvement-là ne revendique pas un peu trop tard, puisque nous sommes à une période où pratiquement plus rien ne fonctionne véritablement au sein de l'État, parce que nous sommes en stand-by tout simplement. – Oui, alors justement, la mise de l'outre-mer s'est excusée. Est-ce que ces paroles d'apaisement auront une incidence sur ce mouvement selon vous ? – Alors, je pense déjà que ça facilite grandement les choses, même si quand on se passe du point de vue régalien et du point de vue de l'exercice du pouvoir de l'État, ça met quand même l'État dans une situation de faire tout un certain nombre de concessions. Bon, alors on va voir comment ça va être géré. Est-ce que c'était vraiment de la communication ou est-ce que c'était sincère ? Ou est-ce qu'ils ont constaté tout un certain nombre de choses ? Moi, j'ai remarqué aussi que derrière les excuses, on a remis sur le tapis le combat pour l'égalité réelle, qui se veut être à lui tout seul, eh bien, le combat qui a été gagné par la ministre de l'Outre-mer et le précédent ministre de l'Outre-mer avant elle. Bon, est-ce que le bilan de la politique outre-mer de ce gouvernement et du quinquennat Hollande singulièrement peut se résumer à l'égalité réelle ? Est-ce que le bilan est aussi bon qu'on le dit du côté des socialistes ? En tout cas, manifestement, le fait même qu'il y ait une manifestation, tout restait à faire. Et apparemment, en Guyane, les exigences sont très lourdes. Je suis très dubitatif et sceptique, comme le disait Dany, quant à l'opportunité du moment et quant au règlement même de l'affaire. Je crois que là, beaucoup de promesses vont être faites, mais très peu vont être, malheureusement, comme en 2009, tenues. – Alors, dernier point sur cette affaire, et on va passer à autre chose, en attendant peut-être que notre correspondant Guyane, Bruno Barna, nous appelle. On note quand même que, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, il n'y a pas eu des courriels dans les mouvements ouvriers ou syndicaux. Je veux dire, il n'y a pas eu d'embrasement. Est-ce que c'est lié à la question de l'opportunité ou parce que le mouvement a surpris tout le monde en Guadeloupe et en Martinique ? – Moi, je crois que c'est une question de stratégie parce que le mouvement a surpris tout le monde, effectivement. Ceux qui sont à l'origine du mouvement sont les 500 frères. Les 500 frères, c'est d'abord un mouvement citoyen visant à assurer une certaine forme de sécurité, de militantisme contre l'insécurité et contre la délinquance, la flambée de la délinquance. Un mouvement qui ne pouvait être que populaire et qui, en plus par sa forme assez impressionnante avec les cagoules et puis la carure de tous ses frères, a quelque part suscité une véritable adhésion auprès du peuple de Guyane, auprès des Guyanais. Et on se rend compte qu'en Guadeloupe et probablement en Martinique, par projection, les stratégies sont un petit peu différentes. On a en Guadeloupe vraiment des organisations syndicales qui sont sur la même ligne concernant les revendications un peu nationalistes, mais aussi de lutte contre les abus et contre les dénis de droits que l'on connaît malheureusement un peu trop souvent au niveau de la Guadeloupe, mais qui ont depuis 2009 un petit peu des stratégies un peu différentes. Et pour créer un mouvement de cette ampleur, pour qu'il y ait embrasement, il faut une organisation, voire même une réorganisation. Là, je pense qu'ils ont franchi le premier pas en s'organisant pour être solidaires et avoir un front solidaire vis-à-vis de la Guyane. Mais je pense qu'ils n'ont pas le même, je pense qu'ils n'ont pas exactement le même calendrier et que bien évidemment, le temps que les choses s'organisent, on ne sera peut-être pas dans la même dynamique qu'en Guyane. – Voilà, je crois qu'on a notre correspondant en Guyane, Bruno Barnard. Bruno ? – Oui, allô ? – Oui, bonjour. – Bonjour. – Alors, on a suivi hier en direct avec Radio-Pays, avec vous-même, ce qui s'est passé en Guyane, en Cayenne particulièrement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la situation est plus calme, d'autant plus que la ministre s'est excusée devant le peuple guyanais ? Comment on se trouve ce matin à Cayenne ? – Oui, plus calme. – Je me trouve aujourd'hui sur l'un des premiers barrages devant la CTG, mais je voulais au moins qu'un et des grévistes au moins puissent intervenir sur l'antenne, mais ils sont un peu barbares en ce moment-là, ils sont très demoisés. Je veux dire, c'est vraiment le calme plat en attendant demain. – Oui, alors, peut-être Marie-France ou Didier qui sont avec moi vont peut-être vous interroger. Ces négociations devraient être terminées. Alors hier, il y a quelque chose qu'on n'a pas très bien compris. On disait, ce n'était pas des négociations, c'était des discussions. Est-ce que, sur cette question-là, on s'est mis d'accord ? – En fait, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été posées, et plusieurs revendications. Ils ont remis ça au mini environ 800 pages. Et là, maintenant, tous les fonctionnaires de Cayenne et de Paris travaillent bien sûr de ces revendications pour donner une réponse d'ici samedi au collectif. – D'accord. Et ça, c'est peut-être une question, Didier, non ? – Oui. En fait, comment est-ce qu'il y a une véritable solidarité ? Est-ce que, par exemple, le document de 800 pages est un document commun avec, comme on l'a dit, donc des organisations patronales, syndicales, associatives ? Et est-ce que, vous savez, s'il y a des priorités plus fortes que d'autres dans les doléances qui ont été mises sur la table après négociation ? – Au fait, les moraux du collectif, les délèances qu'ils ont posées, c'est des délèances à court terme, moyen terme et à long terme. – D'accord. – Il y a plusieurs collectifs qui se sont réunis sur ce mouvement. – D'accord. – Bien. Alors, on se posait la question tout à l'heure ici et même les organisations syndicales. Est-ce qu'en Guyane, on croit vraiment que les deux membres du gouvernement qui sont présents sont en mesure de acter des choses qui vont être suivies puisque le gouvernement va changer dans moins de mois ? – Je crois que c'est pour cette raison qu'ils voulaient absolument qu'ils aient affaire directement avec le ministre. Ils vont évidemment veiller à ce que tout ce qui sera signé sera suivi par le prochain gouvernement. et on ne se pose pas trop de questions là-dessus puisque de la même manière que nous avons fait le mouvement pour faire fléchir ce gouvernement, il sera de même pour l'autre gouvernement s'ils ne veulent pas entendre les deux liens sur la vue. – Bien. Bien, écoutez, ce que je peux vous dire comme information, je suppose que vous l'avez déjà, c'est que l'ensemble des organisations syndicales de la Guadeloupe s'est réunies hier à l'UGTG, la CGTG, la FSU, etc. avec Elie de Mouta et ont décidé d'adresser à vos confrères de l'UTG bien sûr un mot de solidarité et qu'en Guadeloupe, on suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Guyane et qu'on peut dire que, bon, grâce à Canal 10, mais pas seulement, beaucoup de Guadeloupéens savent ce qui se passe, ce qui se fait en ce moment et on est très solidaires. Dernière chose, quand les ministres partiront demain, quelle sera la situation ? Tous les barrages seront levés ? – Non, on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont partir, les ministres. – C'est prévu samedi, en tout cas. – C'est prévu. Il n'est pas dit qu'ils vont partir là. – D'accord. – Ils vont partir demain. Tant qu'il n'y a pas d'accord, les ministres, il n'est pas question que le ministre puisse partir. Selon ce que, le collectif et aussi les politiques qui sont derrière le collectif. – Bien. Ben, Bounod, merci. Ça signifie qu'on risque de vous retrouver encore prochainement en direct de Canal 10. – Si tu veux, Dany, je te laisse le soin avec un ancien membre de l'ancienne direction de la Somme de métiers. – Oui. – Je te laisse le soin de lui poser quelques questions. – Bien, merci. Bonjour. – Allô ? – Oui, allô ? – Oui, bonjour. Alors, vous participez, votre organisme participe aussi aux négociations ? – Oui, je me présente. – Oui, à l'heure. – Monsieur Fleury, le président de la section Fédélec 973, syndicat de l'État électricien, et nous sommes dans la négociation. Nous sommes dans le collectif économique. – D'accord. – Alors, qu'est-ce que vous espérez concrètement, vu que je disais tout à l'heure que le gouvernement va peut-être changer ? Est-ce que ce ne sera pas du bluff, ce qui va être signé ? – Vous savez ? – Allô ? – Rien n'a rien. – Qu'est-ce que rien n'a rien ? – Oui. – Je vais vous dire quelque chose. – Oui. – On a été, on est déterminés. – Oui. – Donc tout ce qui va se faire va être signé par matinon. – D'accord. – Donc ce sont des choses actées et signées. – Oui. – Et qui seront irrévocables. Voilà. – D'accord. – C'est la position du collectif. – Oui. – Voilà. – Et dernière chose, est-ce que demain, les ministres auront terminé pour entrer à Paris ? Ou alors, est-ce que… Je n'ai pas envie de vous les garder en otage, mais enfin, est-ce que les choses vont évoluer d'ici demain samedi ? – Oui, parce que là, je vais vous dire quelque chose. C'est la première fois en Guyane que nous nous retrouvons dans un collectif auquel il y a tous les socioprofessionnels, les associations, les syndicats d'ouvriers. – Oui. – Et vraiment, il y a le foncier, il y a l'insécurité. Enfin, c'est tout un ensemble. Toute la Guyane, et puis il y a les communes de l'Est, les communes de l'Ouest, le centre, le centre, partout quoi. La Guyane s'est mobilisée à ce niveau-là. Donc, l'État français se retrouve avec une mobilisation qui sont obligés de tenir compte. – D'accord. Alors, c'est vraiment la dernière question. Derrière toutes ces revendications sociales et réglementaires, il n'y a pas de revendications politiques ? – Non, pour le moment, non. Il y a un truc aussi qui vient devant un exercle, c'est le changement de statutaire. Mais nous ne voulons pas trop rentrer dans ce domaine politique. Nous avons des problèmes en Guyane, nous voulons plutôt régler les problèmes. Par exemple, les entreprises qui ne sont pas payées. Enfin, la Guyane, l'hôpital qui est vraiment mal équipé. Des sous-équipements, il n'y a pas d'école, il n'y a pas... Donc, c'est ce que tout-là qui sont les plus éminents. – Bien. Écoutez, M. Fleurival et Bruno Barna, on vous remercie. Et puis, on continue à suivre ce mouvement sur Canal 10. Bien évidemment, s'il y a besoin, il y aura d'autres directs et d'autres réactions de votre part. Et on reste, comme on dit ici, on reste en lianage. Merci. – Merci. – Voilà, il est 12h54, on continue à décrypter l'information. Juste un dernier petit commentaire, dis-donc ce qu'on vient d'entendre. – Oui, enfin, je voudrais dire à vos téléspectateurs qu'il y a en Guyane une vraie problématique du sous-équipement, ça c'est vrai. Mais la Guyane, c'est aussi un département qui connaît un boom au niveau des naissances et de la jeunesse. Une situation dramatique pour les débouchés, l'insertion professionnelle de ces jeunes. Et que donc, bien évidemment, nous avons eu là un mouvement, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres mouvements, d'autres revendications, parce que c'est un travail de longue haleine qui a pris beaucoup trop de retard et qu'il va falloir combler effectivement la responsabilité de l'État à ce niveau-là dans le cadre juridique qui est celui de la Guyane reste entier. Mais les Guyanais ont aussi eux-mêmes décidé quand même d'avoir une évolution au moins institutionnelle qui leur permet d'avoir une assemblée unique et donc en théorie beaucoup plus de gestion de proximité. Encore faut-il donner les moyens à cette collectivité. Enfin, un dernier point, ça a un côté un peu comique comme ça, de dire qu'on ne sait pas quand est-ce que les ministres vont partir, mais il faut faire attention aussi. Il y a dans la délégation le ministre de l'Intérieur et dans une situation où la France est dans un état d'urgence avec des risques terroristes accrus, il ne faut quand même pas renvoyer un signal au niveau international qui soit celui de séquestrer un ministre de l'Intérieur. – Tout à fait. Merci Didier. On continue donc à décrypter, on parle du Parti Socialiste. Alors, on savait, il est 12h55, on a un petit peu de temps, mais on dit, n'inquiétez pas. Et donc, je disais que le Parti Socialiste a eu, ou à moi, en tout cas, une amère surprise, enfin, je ne sais même pas si c'est une surprise, savoir que Valls subitement décidait de soutenir Macron. Bon, alors, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est qu'à l'intérieur du Parti, il y a eu des réactions, Martine Aubry, Cambadélis, enfin, etc., l'appareil du Parti a réagi contre Valls. Ça veut dire pour vous, Didier, que le PS Conseil est en train d'exploser ? – Oui, tout à fait. – L'implosé. – Le Parti, le bon mot, c'est implosé. Mais le résultat sera le même. C'est peut-être même un big bang, on va voir. Alors, en tout cas, concernant le Parti socialiste et cette situation inédite dans une campagne présidentielle puisqu'un premier ministre ne soutient pas le candidat de son parti et de son camp et qui a été désigné par une primaire à laquelle il avait participé, à laquelle il a été battu et dans le cadre de laquelle il s'était engagé effectivement à soutenir comme il se doit le vainqueur de cette primaire. S'il y a une charte, ce n'est pas pour rien. Donc, autant vous dire que la chose avait un aspect aussi conventionnel. Je signale d'ailleurs qu'une militante du Parti socialiste a porté plainte contre le Parti pour non-respect des engagements, ce qui est aussi assez inédit et assez grave. Alors, on va essayer quand même de préciser les choses parce que cette élection présidentielle est devenue un vrai ambroglio institutionnel et politique mais il faut bien que les téléspectateurs comprennent que les choses couvaient depuis un certain nombre d'années. D'abord parce que le Parti socialiste a été incapable et ça depuis l'ère Jospin de faire une vraie synthèse unitaire qui permettait à tous les courants d'être unis au sein d'un même courant. On a eu un président de la République qui venait d'une aile traditionnelle du Parti socialiste qui s'est retrouvé appliquer une politique sociale libérale c'est-à-dire une politique beaucoup plus à droite que celle qui était prévue. Mais ce faisant, son objectif politique c'était aussi de gouverner comme Barack Obama a pu le faire par exemple aux États-Unis ou d'autres gouvernements. C'était de gouverner au centre de sorte d'avoir de point de vue électoral la plus grande assise politique pour éventuellement une succession à son propre quinquennat. Les choses ne se sont pas passées ainsi parce que François Hollande a été un président de la République qui n'a pas suggéré le Parti socialiste, n'a pas suggéré son gouvernement et dont la vie privée a émaillé et abouti à une baisse incroyable de popularité. Cela a lié également aussi à toutes sortes d'erreurs de communication politique notamment sous l'affaire Léonarda. Ensuite, on a eu un Premier ministre qui avait une certaine popularité mais qui s'est montré beaucoup trop autoritaire pour toute une partie du Parti socialiste et qu'on a appelé les frondeurs. Ces personnes, certains d'entre eux les leaders ont été débarqués du gouvernement. Ensuite, ils ont continué à faire la fronde et ils ont impulsé une action très grave d'un point de vue politique puisqu'ils ont décidé de proposer une motion de censure contre leur propre gouvernement. Cela ne s'était jamais vu et bien évidemment cela a eu des conséquences. Résultat, quant à Benoît Hamon, leader des frondeurs et devenu le candidat du Parti socialiste, il l'est devenu sur une base très radicale, très à gauche et n'étant pas encore en mesure de rassembler toute la gauche. Il y a eu ensuite succession d'erreurs d'une part des négociations avec les écologistes avant même qu'il y ait négociations avec l'aile droite représentée par Manuel Valls. Il y a eu également une volonté d'évitement des négociations qui devaient suivre avec Manuel Valls. Manuel Valls a carrément été laissé de côté. Et ensuite, il y a eu bien évidemment une stratégie visant à attaquer plutôt Macron plutôt que Mélenchon qui pourtant a à peu près les mêmes idées un programme et l'électorat dont Benoît Hamon a besoin. Tout ça aboutit à un effondrement de Benoît Hamon dans les sondages et Manuel Valls voyant cela arriver, voyant une défaite se profiler, a décidé tout simplement vraisemblablement de prendre le large avec tous ceux parce que derrière Manuel Valls il y a tous les réformistes, tous les sociolibéraux et même s'il n'a pas eu de courant au sein du Parti Socialiste mais il y a quand même ce qu'on appelle la gauche de gouvernement qui est derrière Manuel Valls. L'autre aspect très important c'est la raison invoquée par Manuel Valls qui avait quand même beaucoup à perdre ne serait-ce que pour son image à prendre cette position en ferveur de Macron c'est l'espérance d'un vote utile dès le premier tour pour faire barrage au Front National. Et quand on voit que dans la foulée non pas de son ralliement mais de son soutien électoral à venir à Emmanuel Macron on voit qu'il décide également de dire qu'il est prêt à travailler avec François Fillon si c'est François Fillon qui est au deuxième tour on se rend compte qu'il doit y avoir certainement une motivation très forte vis-à-vis de ce Front National parce que sinon on ne comprendrait pas du tout la stratégie. Alors est-ce que Manuel Valls en tant que premier ministre tout comme François Hollande qui a le même discours ont eu accès à des informations que même les sondeurs n'ont pas pour le moment ou des responsables politiques ou candidats n'ont pas et que le Front National serait sous-évalué et qu'il y aurait vraiment un gros risque de victoire du Front National peut-être en tout cas toujours est-il que cela instaure au sein de la République française vraiment un climat encore plus délétère malheureusement et encore plus anxiogène qu'il ne l'était déjà par les affaires dans le cadre de cette campagne présidentielle. 13h01 on prend une pause publicitaire on se retrouve avec Didier tout à l'heure pour la suite et puis bien sûr pour développer les titres de l'actualité avec Mendy. 13h08 dans le ZCL en direct de RHT je vous le rappelle on va recevoir dans un instant Sonia Petro qui est la présidente des LR des Républicains Guadeloupe mais tout de suite avec Mendy on revient sur l'actualité en n'oubliant pas que Didier est là pour décripter mais on revient sur l'actu et on reparle de la Guyane. Absolument les présidents des collectivités territoriales en l'occurrence de la Martinique et donc la région de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité et aujourd'hui et aujourd'hui que ce soit en Guyane à Marseille qu'à Mayotte on a besoin de plus de sécurité plus de policiers nous avons besoin des moyens aussi pour développer notre économie pour combattre cette violence et cette délinquance surtout le chômage et la précarité alors moi je suis vraiment déçu d'entendre qu'on a un problème en Guyane et qu'on demande aux Guyanais de venir dans l'hexagone pouvoir discuter quand il s'agit de gifler un étudiant dans quel que soit un lycée un collège dans l'heure qui suit on voit 3-4 ministres se déplacer et on prend plus d'une semaine et demie pour pouvoir aller régler écouter les Guyanais donc je suis vraiment déçu et je l'ai dit aussi concernant le jeune Guadeloupéen qui a été massacré on n'a pas beaucoup entendu l'état je suis vraiment déçu quand je vois ce qui se passe pour d'autres dans l'hexagone alors comme je l'ai répété à plusieurs reprises il faudrait savoir si nous sommes des Français à part entière ou des dédicaces de la République il faut nous le dire quand il s'agit d'élections on connait très bien l'Outre-mer l'Outre-mer a fait bouger les choses en 2000 en 2000 les dernières élections présidentielles là maintenant il faudrait qu'on soit solidaires c'est ce que je demande à tous mes collègues à tous les parlementaires si nous sommes solidaires si nous sommes ensemble je pense qu'on fera bouger beaucoup de choses au niveau du gouvernement Et le RSMA ouvre grâce ses portes au grand public pour deux jours de fête ce week-end l'occasion donc de découvrir aussi l'un des plus grands centres de formation et d'insertion sur ce professionnel donc de l'archipel avec près de 30 filières pour 30 métiers nous avons donc nous assisté à l'installation et interrogé le colonel Lebalc sur le contenu donc de ces journées ça va démarrer demain un reportage signé Nicolas Hatchi Le RSMA aujourd'hui en 2017 c'est plus de 1000 bénéficiaires dans l'année plus de 1000 volontaires recrutés par an donc c'est quelque chose d'assez important et ces 1000 bénéficiaires se répartissent en 30 filières de formation professionnelle les filières sont vraiment très très larges ça va du tourisme différents métiers du tourisme différents métiers du bâtiment des métiers de la sécurité des métiers de service de l'administratif il y en a pour pour tous les profils et justement ça fait partie des informations que les jeunes et les moins jeunes pourront recueillir au régiment que de venir à la fois savoir quelles filières sont proposées mais surtout voir nos jeunes en action vous connaissez les portes ouvertes du RSMA qui ont lieu tous les ans depuis des années mais cette année nous avons une nouvelle formule nous l'appelons RSMA en fait l'an dernier ça a déjà été un succès 4000 visiteurs sur une journée et nous avons décidé en conséquence d'amplifier ces portes ouvertes ce sera la fête au RSMA pendant deux jours samedi et dimanche de 11h à 18h le programme sera à la fois d'information toutes les portes ouvertes permettent à ceux qui veulent se renseigner sur leur RSMA mais aussi sur des partenaires comme la police les gens à maurie les pompiers les douanes de se renseigner sur les recrutements sur les différentes carrières possibles mais aussi à toute la famille de passer un très bon moment avec une vingtaine de stands d'animation ludique de jeux ça va du chamboule tout au parcours commando parcours commando pour les tout petits mais aussi pour les adolescents différents niveaux de difficultés des châteaux gonflables il y en a vraiment pour tous les âges l'an dernier nous avons eu le plaisir d'accueillir 4000 visiteurs sur une journée et effectivement en étendant à deux jours samedi et dimanche de 11h à 18h nous espérons avoir au moins autant que l'an dernier mais nous espérons secrètement en avoir un peu plus faire connaître par le plus de familles possibles leur RSMA mais surtout leur faire passer un très bon moment dans nos murs parce que ce régiment c'est leur régiment c'est le haut régiment pays de la Guadeloupe et il est normal qu'ils viennent voir ce qui se passe dans le camp et qu'ils passent un moment de détente en famille et cette année encore le Guadeloupe Poésie Festival revient à la bibliothèque Péronne-Salin pour une soirée intitulée Balade Poétique entre 3 et 1000 vers un rendez-vous culturel où plusieurs poètes se retrouvent et répondent présents en l'occurrence M. Claude Danican Pierre-Hémé Guédu et d'autres venant en l'occurrence de la Dominique le Canada ou encore à l'Algérie ont fait le point avec ce reporter signé Olivier Moradel parce que pour moi la poésie c'est sûr qu'on lit mais la chanson aussi on peut la lire la particularité c'est que c'est écrit tous les deux la chanson le Bérit 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 alors en Terre Criole chaque année nous mettons un thème et cette année on invite nos invités nos amis à venir découvrir le pays et les gens à découvrir le pays une Terre Criole ce que nous avons de bon nous prouvons ce qu'ils peuvent trouver au pays et ça peut être aussi un élément d'éclencheur d'inspiration de manière à leur retour qu'ils puissent écrire sur le pays inciter les gens à venir découvrir notre pays chaque année nous essayons de donner un cachet supplémentaire à la manifestation et cette année on peut dire que le festival a vraiment une dimension internationale puisque nous avons des invités qui nous viennent de la Martinique de la Caïbe essentiellement Dominique mais aussi Algérie nous avons le Canada nous avons Haïti nous avons aussi des gens qui nous viennent de l'Europe nous avons donc cette année donné une dimension professionnelle à travers cet aspect international du festival c'est vrai que pour nous c'est toujours un plaisir de recevoir le Guadeloupe Festival Poésie depuis déjà de très nombreuses années nous sommes heureux de les accueillir ici et chaque année c'est un festival qui monte en puissance cette année en particulier je peux découvrir les différents artistes invités pour être invités c'est vraiment que la qualité y est cette année monsieur Danica a aussi associé la musique avec des musiciens de Renault des grands musiciens guadeloupéens on ne peut vraiment que souhaiter bonne chance à ce festival qui vraiment devient un festival de qualité et se professionnalise au cours des années voilà il est 13h16 dans le ZCL en direct de RHT 89.8 et 93.8 on va conclure sur notre décryptage hebdomadaire avec Didier Détouche et Didier Détouche on le remarque cette campagne présidentielle française est plutôt timide c'est au moins qu'on puisse dire en Guadeloupe en ce moment oui ça n'empêche pas que les gens débattent beaucoup bien évidemment mais ce que j'observe c'est qu'il y a quand même un assez net décalage entre la dynamique des précédentes élections présidentielles où effectivement les partis étaient en ordre de marche et où il y avait déjà une propagande habituelle là alors je ne sais pas si c'est lié peut-être au carême qui empêche qu'il y ait des déjeuners champagnes des midi minuit etc. qui sont devenus de plus en plus le cadre de campagne politique mais c'est vrai qu'il y a une timidité pour ne pas dire une discrétion excessive au niveau du travail qui doit être fait par des militants et par au-delà des soutiens des cadres politiques qui ont décidé d'être derrière tel ou tel candidat alors pour ce qui est des parrainages c'est vrai qu'il y a eu pour l'outre-mer globalement bon tout juste le nombre de parrainages moyennes classiques par contre en Guadeloupe on a eu quand même beaucoup de parrainages que ce soit pour le candidat Benoît Hamon que ce soit pour Emmanuel Macron qui a eu la palme à ce niveau-là et puis évidemment aussi pour le candidat de la droite François Fillon toutefois au-delà de ses soutiens dont beaucoup sont arrivés au tout dernier moment au-delà de ses soutiens c'est vrai que je note qu'il y a pratiquement que la droite républicaine dont on entend régulièrement les ténors faire campagne et expliquer mais aussi défendre leurs candidats au-delà de ça on n'entend rien du tout et sur la problématique de Manuel Valls du soutien de Manuel Valls à Benoît Hamon là aussi je gage qu'il y aura un silence radio pourquoi ? parce que c'est une élection sulfureuse inédite et que personne n'a envie avant les législatives de se brûler les ailes en étant trop derrière tel ou tel candidat et je dois dire que j'ai moi-même été surpris quand même que certains soutiennent ouvertement comme c'est Emmanuel Macron parce que c'est un candidat dont même si les sondages disent qu'il est en tête très légèrement pour le moment a une volatilité d'électorat très forte et en Guadeloupe on est très légitimiste très traditionnaliste donc on va voir comment tout ça va se mettre en place en tout cas on attend les meetings on attend les affiches on attend même les mégaphones Macron président ou Fillon président en tout cas on attend de voir comment ça va se mettre en place localement on est quand même à moins de trois semaines du premier tour d'élection présidentielle Merci Didier qu'on retrouvera la semaine prochaine pour un ultime décryptage avant les élections on retrouve par contre Madame Petrou bonjour bonjour alors vous êtes présidente des républicains en Guadeloupe vous êtes toujours adjoint au maire de Bastia vous allez me préciser puisque je sais que vous avez démissionné d'un certain nombre de fonctions vous avez soutenu Sarkozy au primaire vous avez soutenu et vous soutenez toujours au Fillon et on dit que vous êtes candidate aux procéennes législatives dans la quatrième circonscription bienvenue et merci d'être là en direct pour vous expliquer un peu et on va laisser poser la première question à Marie-France Roujot qui nous accompagne pour cette émission Bonjour Madame Petrou Bonjour Madame Roujot donc une première question est-ce que vous toute simple est-ce que vous avez effectivement l'investiture de votre parti pour participer aux législatives bien sûr c'est une question qui m'interpelle je suis investie depuis le mois de juin 2016 il y a une première commission nationale d'investiture et j'ai été confirmée dans une deuxième commission nationale d'investiture et nous avons eu le conseil national du parti le 14 janvier avec le nouveau patron François Fillon un nouveau président de la commission nationale d'investiture Jean-François Lamont et je suis investie dans la quatrième circonscription mais je suppose bien que s'ils vont me poser la question c'est que mon investiture ne fait pas plaisir à tout le monde ça je peux le comprendre vous savez l'unanimité c'est le début de la fin et il y en a qui se sont activés pour qu'on enlève mon investiture mais je rassure les habitants et les électeurs de la quatrième circonscription je suis investie par le parti Les Républicains et que l'actuel député de la quatrième circonscription ne se représente pas est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? vous savez ce que Victorin Lurel décidait ou pas de faire ce n'était pas quelque chose qui devait m'intéresser ça intéressait surtout les membres du parti socialiste moi ce qui m'intéresse réellement c'est la quatrième circonscription les problématiques des habitants de cette circonscription et la décision de Victorin Lurel n'appartenait qu'à lui j'ai tendance à dire que je regarde la ligne d'arrivée non pas les personnes qui sont à côté de moi donc j'ai salué surtout la façon dont il a décidé de se retirer c'est quelqu'un qui a priori accueure l'unité de sa famille politique c'est pas le cas partout et donc et qui sûrement prennent un certain renouvellement après je ne minimise pas du tout la candidature de madame Vainqueur c'est quelqu'un qui est maire c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect qui a été suppléante de Victorin Lurel donc nous sommes plusieurs candidats et il y en aura sûrement d'autres alors on va j'ai dit tout à l'heure que je ne savais pas vraiment quelle était votre situation à la mairie de Bastia parce que je crois que vous avez je vais vous éclairer oui éclairez moi éclairez surtout les téléspectateurs depuis 2008 j'étais maire adjoint à Bastia et j'ai démissionné troisième adjoint deuxième deuxième adjoint voilà j'ai démissionné de mes fonctions d'adjoint mais j'ai souhaité rester conseillère municipale car ce qui est le plus important à mes yeux c'est de veiller aux intérêts des Bastiaires ça veut dire que le divorce avec madame Panchard est consommé en ce moment pour qu'il y ait divorce fallait-il encore qu'il y ait eu mariage nous étions dans la même équipe j'étais adjointe je ne crois pas qu'on puisse parler de mariage nous avions nous avons eu des divergences d'opinion lors des régionales en particulier nous n'avions pas de grandes divergences quant à la tenue des affaires de Bastiaire je dis bien nous n'avions pas même pendant les grèves plus le temps est passé plus nous en avons eu mais la première fracture est venue des régionales et de la prise de position de madame Panchard qui a souhaité s'allier dès le premier tour avec monsieur Chalus afin de gagner les élections et moi j'estimais que la fin ne justifiait pas les moyens que les Guadeloupéens avaient le droit d'avoir une offre politique diversifiée et que ma famille politique la droite républicaine avait une liste qui était conduite par Laurent Bernier et j'estimais que ma place était là et c'est vrai que depuis il s'était installé un certain froid entre nous simplement froid alors de l'autre côté ils disent on dit à Bastiaire que vous les avez mis devant les responsabilités en disant ça y est je suis avec Bernier alors que rien n'avait été décidé officiellement oui vous savez quand je vais en réunion je prends des notes je sais ce que je dis j'ai une longue mémoire ce qui n'est pas le cas de tout le monde ce n'est pas du tout ce qui s'est passé c'est à dire que comme souvent j'ai eu le sentiment qu'on nous mettait nous devant le fait accompli j'avais observé qu'il y avait eu des rapprochements qui avaient été faits depuis tantôt entre madame Lucette-Michel-Chevry madame Panchard et monsieur Chalus c'est qu'on sort et j'attendais de voir un peu ce qui allait se passer parce que je me disais que ce n'était pas possible qu'on n'allait pas prendre ce genre de décision sans nous en parler et en fait un jour on nous a réunis fin juin si j'ai bonne mémoire afin de nous dire que c'était la décision que c'était la décision qui semblait se prendre et moi dès cet instant j'ai dit que si ça se confirmait que ça allait être fait sans moi parce que de par mon parcours politique de par les convictions qui m'animent depuis de nombreuses années même quand je n'étais pas en 40 il n'a jamais été question que je vote à gauche ni que je fasse campagne à gauche parce que je veux bien entendre le discours ni droite ni gauche mais bon ça ça n'a aucun sens il y a des gens qui sont de gauche et des gens qui sont de droite des gens qui sont d'extrême gauche d'autres qui sont d'extrême droite comme je dis bien un enfant il a un père et une mère il faut qu'on sache d'où on vient et ce qu'on dit à la population et depuis cette époque on savait déjà très bien que je n'allais pas marcher là dedans et le divorce était consommé le 12 août vous voyez j'ai de la mémoire parce que c'est une date qui m'a marquée où on nous a réunis et où là on m'a accusé de tous les maux et où j'ai réitéré très fortement mon choix qui était de rester dans ma famille politique donc je n'ai mis personne devant le fait accompli alors juste une dernière précision et puis on va passer à autre chose mais il faut quand même bien sûr nettoyer un petit peu l'armoire madame Panchard monsieur Arbou monsieur le maire de l'ancien député de Bouillante monsieur Soulet se sont réunis il y a quelques semaines vous vous souvenez ils ont fait une conférence de presse ils ont annoncé le soutien à Fillon alors que vous étiez sous la même ligne enfin bon à l'époque et puis il n'y avait que comprendre et ça a été dit que madame Panchard on lui posera la question quand le mouvement viendra mais je vous posera la question disait si monsieur Fillon est mis en examen je ne soutiens plus alors ce camp là ils sont avec Fillon ou sans Fillon en ce moment c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse quand ils font des réunions comme celle dont vous faites état je n'étais pas invitée peut-être que je suis trop petite pour ça vous savez moi je reste les grands élus entre eux moi je suis juste de la population ce faisant je pense qu'ils sont avec Fillon mais vous savez moi j'aime les choses claires quand il y a beau temps tout le monde est là quand il commence à pleuvoir il y a un peu moins de monde et puis quand il y a de l'orage il n'y en a vraiment pas ce qui m'intéresse c'est non pas de savoir si les grands élus comme on dit soutiennent ce qui m'intéresse c'est qu'on a une fédération il y a des militants il y a entre guillemets peuple de droite qui soutient Fillon François Fillon Laurent Bernier le fait et le fait à visage découvert nous avons Jean Cassis qui est historiquement le président du comité de soutien de François Fillon de la primaire nous sommes de nombreuses personnes qui le soutiennent à ces personnes M. Cholette il est où en ce moment ? Demandez-lui je ne peux pas parler à la classe des gens M. Cholette est abouillante c'est là qu'il est domicilié je suppose oui qu'il soutient François Fillon Marie-France je voudrais savoir comment vous avez en fait vécu toute cette saga sur Fillon vous soutenez Fillon certes mais quel a été votre ressenti en apprenant et toujours en continuant d'apprendre tout ce qui s'est passé vous savez quand on s'engage comme je dis en politique on s'engage pour tout je me construis moi dans la difficulté et je vous savez quand on nous avait dit au départ il a un boulevard devant lui je me disais une campagne n'est jamais gagnée tant qu'on n'est pas le résultat n'est pas sorti des urnes c'est vrai que le enfin entre guillemets l'affaire parce que j'aime pas entendre parler d'affaire tu l'affaires ou les affaires non attendez alors là c'est encore autre chose le 25 janvier si je ne m'abuse enfin le canard enchaîné a sorti son son truc là on a appris je ne peux pas dire que ça que ça me fasse plus de choses que ça votre dos n'est pas une feuille de madère quand même comme on dit ce n'est pas une feuille de madère mais François Fillon n'a rien fait d'illégal alors on essaie de monter en épingle quelque chose qui est du domaine du légal donc les juges ont rendu ils ont rendu le jugement quant au parquet national financier vous savez très bien que c'est une fabrication de François Hollande mais ce sont même des magistrats oui mais je me souviens toujours du mur des cons alors à partir du moment où des magistrats qui ont fait l'école nationale de la magistrature qui sont censés rendre la justice se sont permis un jour de placarder le nom d'un ancien président de la république et de ministre sur un mur qu'ils ont dénommé mur des cons je vous avoue que depuis ce jour je m'interroge je sais que tous les juges tous les magistrats ne font pas partie du syndicat national de la magistrature mais de temps en temps je ne peux m'empêcher de me dire qu'il peut y avoir une partialité ce sont des hommes après tout qui vont de la justice moi je me dis que je ne suis pas juge j'étais pas à l'ENM de Bordeaux je ne suis pas magistrat je ne suis pas policier il y a une mise en examen je veux encore croire en France oui mais vous savez il y a une espèce de surenchère peut-être ça va continuer vous savez jusqu'au bout parce qu'il y a une volonté délibérée d'empêcher la droite d'avoir un candidat crédible à cette élection et ne pas le voir c'est faire preuve de cécité et en l'occurrence une cécité coupable nous entendrons encore vous savez bientôt on va nous dire que c'est quelqu'un qui lui achète son sandwich on va peut-être nous dire que ses chaussettes c'est un tel on va entendre tout et n'importe quoi moi je pense j'ai entendu tout à l'heure Didier Détouche dire que la campagne est timide mais c'est normal cette campagne est phagocytée dès que vous ouvrez une télé ou une radio c'est pour vous parler de ce genre de choses la population a besoin d'entendre autre chose les gens ont des préoccupations ils ont quand même envie de savoir après 5 ans de présidence exemplaire irréprochable d'un mois président on a quand même envie de savoir ce qui va se passer pour les 5 années suivantes vous êtes en forme Sonia on vous retrouve tout à l'heure après la pub il est 13h30 on continue la discussion avec Marie-France Goujouetna pour vous interroger jusqu'à la fin de ce journal voilà il est 13h37 dans le ZCL en direct de RHT 93.7 et 89.8 on va faire tout de suite un petit rappel des titres de l'information du jour c'est ce matin que le 5ème congrès des écrivains a inauguré on veut dire sa conférence de presse c'était la conférence de presse inaugurale ce matin c'est aussi aujourd'hui ce soir qu'on débute le premier festival du cinéma nouveau regard c'est le 7ème de la série puisqu'il existe déjà un certain nombre de festivals de cinéma on pourrait même dire au des festivals si on faisait un feuillet singulier et on va avoir tout de suite un teaser pour annoncer un des films qui sera pendant ce festival je me fie je me dis toujours tu sais que les enfants quand les parents ils le font c'est pour être avec eux c'est pas pour les abandonner moi toujours je les fais comprendre à chaque fois que je viens à la république dominicaine que je ne les ai pas abandonné je me suis éloignée si je t'ai peur YouTube je vais passer 5000 euros je me Flame de laції inc now il leaves ICA c West je préfère vivre en Guadeloupe avec ma je ne vous jive II 'm Je ne peux pas entrer dans une malette. Si vous venez avec moi, comme il m'a dit une fois, que vous le trouverez dans une malette. Si j'avais eu le choix, je n'allais jamais partir de la République Dominique et le laisser. Un jour, on va se junter à grands, vieux, dans le ciel, un jour comme ça. Un jour comme ça. Voilà, Entre deux rives, c'est l'un des films choisis par ZCL et par Canal Disque. Vous verrez pendant ce festival, festival qui débute ce soir au Rex à partir de 19h. Et puis, on a parlé aussi de la Guyana en direct avec notre correspondant Bruno Barna. On a fait le point, on a décrypté un petit peu aussi avec Didier Détouche. Et on va continuer à recevoir Mme Pétro avec Marie-France Goujouetna. Et Mme Prétot, je vais vous demander tout de suite une réaction sur la Guyane quand même. Vous suivez l'actualité. Je sais que vous ne ratez rien de la télévision. Comment vous avez vécu les excuses de Mme Barrette ? C'était hier en direct dans toutes les télévisions, surtout sur Canal Disque. Je trouve Mme Barrette très fine et très tacticienne. Je n'ai pas du tout la même lecture. J'ai vu qu'en Guyane, il y a une dame qui lui est tombée dans les bras et ça a été extrêmement bien vu. La tati, la fameuse tati. Voilà. Moi, je trouve ça un peu fort de café. Elle est restée plusieurs jours calfeutrée à la rue Odino où elle disait qu'elle ne pouvait pas se déplacer parce que les conditions n'étaient pas réunies. Finalement, sous la pression de la population, elle se déplace. Elle commence par invoquer le fait de sa couleur de peau pour dire que nous sommes frères. Ça me gêne beaucoup parce que des ultramarins sont multicolores. À Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ne sont pas noirs. Et ce sont aussi des ultramarins. Ni à Saint-Barth, ni en Calédonie. Et j'en passe. Et aussi ici. Être ultramarin, ce n'est pas qu'une couleur de peau. Et puis, je trouve ça très fin. Vous savez, les excuses. On embarque tout le monde là-dedans. Voilà. J'ai regardé ça de loin. Bon. Alors, sous le fond, ce qui se passe en Guyane, la crise. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est la question qui se pose, que le gouvernement ou ce qui reste du gouvernement aujourd'hui est en mesure de valider ou d'acter un certain nombre de décisions ? Ce sont des chèques en bois, là. En bois de Guyane. En bois de Guyane. Non, le bois de Guyane, c'est un bois qui est fort, qui est dur. Moi, je pense plutôt qu'un bois de nord. C'est un chèque en bois. Le gouvernement, il y a quelques jours de la sortie, c'est clair que quel que soit le président de la République, les deux qui sont en Guyane, ils ne sont pas aux affaires. Donc, je trouve ça un peu... C'est fort d'aller promettre tout ce qu'on est en train de promettre aux Guyanais. Par contre, je vais suivre avec intérêt surtout deux points. Parce que parmi les revendications, on demande l'appurement des dettes des collectivités territoriales, ainsi que l'appurement des dettes des centres hospitaliers. Tout près de nous, il y a le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe qui a un déficit chronique. Il y a le centre hospitalier de Bastère qui est dans des difficultés financières importantes. Il a eu un bon bol d'oxygène quand même. Oui, mais je me dis que si on appure pour la Guyane, je veux qu'on appure aussi pour la Guadeloupe. Pour aller comme Domota, là. Ah non, M. Domota est dans d'autres considérations. Moi, c'est la politique qui parle et qui demande l'égalité, l'égalité pour tout le monde. L'égalité réelle. Marie-France, question. Alors justement, vous souhaitez aller aux législatives et vous avez entamé le sujet à l'instant. Quel sera votre programme pour ce programme ? Alors, Mme Bougeaud, vous allez accepter que je ne défleure pas mon programme mais que je le réserve aux électeurs de la 4e circonscription. Par contre, je peux déjà vous dire qu'un de mes axes de programme, ce sera la santé. Ah bon ? Ce sera un des axes. Pourquoi Bastère se porte aussi mal ? Vous le savez très bien. Je pense que vous êtes originaire de la région. Vous savez très bien que si vous vous trouvez, si vous faites un AVC sur la Bastère, Choisissez votre commune. Si vous faites un AVC à Goroubert et que l'hélicoptère n'est pas disponible, il va y avoir un souci. Il y a des services d'urologie qui ne sont pas disponibles à Bastère. La néonatologie pour les petits, c'est-à-dire que tous les enfants qui naissent sur cette région et qui ont des soucis importants, il va falloir les transporter au CHU. Non, ça va être un axe important. Dans la loi hôpital santé territoire de Mme Bachelot, il était dit qu'à partir du moment où on se trouvait à 60 kilomètres d'un centre hospitalier, c'était bon. Mais ils avaient juste oublié notre géographie. On a quand même des routes qui sont ce qu'elles sont, remplies d'ornières. Il y a un nouvel hôpital à Capestiaux qui est très moderne, donc peut-être qu'il ne fonctionne pas. Qui n'est pas ouvert, qui ne fonctionne pas. Qui va ouvrir en juin. Bon, on va déjà attendre. Ça fait tellement d'autant que ça dure. Moi, je regarde ce qu'il y a et j'estime que les habitants de la 4e circonscription ont le droit d'avoir des infrastructures de qualité et une santé de qualité. Et au-delà de la santé, quels sont les autres points faibles de la vaste terre ? Il y en a beaucoup. Le transport, il y en a beaucoup. Mais nous allons en parler pendant la campagne des législatives. Alors, question quand même, il faut revenir sur la politique. Alors, vous avez soutenu M. Sarkozy, vous avez failli soutenir M. Juppé. Enfin, de justesse, de justesse. Non. Enfin, vous l'avez échappé belle, on peut dire. Non. Non ? M. Juppé, je n'ai jamais voulu... Non, mais si... Il n'a jamais fait partie de mon choix. C'est pas la politique de fiction, mais enfin, si on n'avait pas gagné. Ah non. Non, non, mais là, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix du premier taux. Oui. Un choix du deuxième taux. Oui. Et ensuite, il était question que nous soutenions tous celui qui gagnait la première. Ça peut-être que ça ne s'en va faire. C'est aussi Alain Juppé, oui, mais là, c'est qu'il y a des hommes qui ont une parole et d'autres qui n'en ont pas, manifestement valent. Les femmes ont tous deux paroles, bon. Ah, ça, j'ai jamais dit ça. D'accord. Je dis simplement qu'il y a des gens qui ont une parole. Il était question qu'après, on soutienne tous le candidat qui gagnait la première. Si Alain Juppé avait gagné la première, je l'aurais soutenu. Vous l'auriez soutenu. Par contre, je parle de choix. Oui. Mon premier choix était Nicolas Sarkozy, mon deuxième choix, François Fillon. D'accord. Alors, sur cette campagne, vous ne voulez pas dévoiler votre programme, on le comprend. On va dire peut-être que vous n'avez pas de programme. Je vous laisse le juge. Mais ça va vous permettre de m'inviter pendant la campagne des législatives. Ah, vous suscitez une deuxième invitation. Et là, je vais pouvoir vous développer mon programme. Elle est très fine, c'est une sérieusement avancée. Oui, tout à fait. Alors, une question qui ne va pas vous embarrasser. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que les gens de la droite en France ont un problème avec l'argent ? Vauquiez, Saokou, Juppé, Fillon, ils ont tous eu des problèmes avec la justice, tous les problèmes d'argent. Est-ce que, je ne parle même pas de Chamongon, c'est encore plus ancien, voire Boujane, on a un sentiment quand même qu'à droite, l'argent, ça brûle les doigts. Alors là, vous allez... Ce n'est pas à vous que je pose la question. Je pose au groupe politique qu'on dit de l'autre puisque vous vendiquez une apporteuse. On va remonter plus loin. Mitterrand, avec Roger-Patrice Peulat, avec François de Gros-Souvre. Ces gens-là n'avaient pas de souci avec l'argent ? Ils n'ont pas été mis en examen. Mitterrand n'a pas été mis en examen. Ils se sont suicidés. Ils ont été suicidés. Mitterrand n'a pas été suicidés. Non, je parle de Gros-Souvre, Roger-Patrice Peulat, Béry-Gau-Frois. Encore qu'ils n'étaient pas tous élus. Oui, mais vous savez, à cette époque, on les retrouvait moins, on ne savait même pas. C'était le passé, mais revenons sur l'actualité. Non, 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 non. Vous m'avez parlé de ma famille politique. Permettez que je fasse des parallèles. D'accord. Moi, quand je vois que Ségolène Royal, je vois un peu son parcours politique, je vois Pierre Berger qui inonde le Parti Socialiste. Les gens comme Ségolène... Pierre Berger n'est pas un élu. Attendez, attendez, mais j'y viens. Quand je vois un peu le parcours de certains, plus récemment, Bounou Leroux, comment il s'appelle, celui qui se faisait cirer les pompes là, Aquilino Morel, je me dis que... Donc, c'est la classe politique, alors ? Et je n'ai pas la même analyse que vous. Quand vous dites un problème avec l'argent, qu'est-ce que ça veut dire ? On parle beaucoup de l'argent des politiques. On parle de leurs indemnités. Un élu, un maire d'une ville, d'une ville de 10 000 à 20 000 habitants a une indemnité de l'ordre de 2 800 000 à 3 000 euros. Quand on connaît l'importance des dossiers, la façon dont les gens sont dérangés matin, midi et soir, la façon dont ils sont sollicités, quand j'entends les gens parler d'argent, ça me gêne. Parce que je me dis, pour 3 000 euros, les gens font une montagne. Par contre, j'aurais aimé qu'on parle des directeurs d'administration qui sont un minimum 10 000 euros avec une voiture de fonction, avec une maison de fonction, et là, on ne parle pas d'argent. – Souvenir à Pétou, on ne parle pas de la même chose. – Je parle des relations. – J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. – Il est arrivé en vous âme. – J'arrive. Ce faisant, quand on dit que dans ma famille politique, il y a des problèmes d'argent, lesquels, vous parlez de quoi ? Nicolas Sarkozy, quel problème qu'il a avec l'argent ? – Bétankou. – Alors là, alors là, vous êtes en train, il a été condamné ? – Il a été blanchi, mais enfin, quand je dis ça, ça veut dire mais il y a des affaires. – C'est trop facile. – La Libye, c'est pas réglé. – C'est trop facile. Qu'est-ce qui est réglé ? Vous avez un sulfureux personnage comme Takiédine, là, qui lance des accusations comme ça. Vous savez, moi, il me faut des preuves. la fameuse justice qui n'a jamais été très douce avec Nicolas Sarkozy, s'ils avaient pu le mettre en prison, je crois qu'ils l'auraient fait. – Combien de mises en examen, il y en a eu, vous savez ? – Je ne sais pas, mais je sais qu'ici, – 8 affaires. – Et alors, mais une mise en examen, c'est une mise en examen ? Relisez vos classiques. Il y a des politiques ici qui en ont 13, 12 et 13. – On va venir, vous pouvez voir ceux qui en ont 13. – Non, donc moi, je dis qu'une mise en examen, c'est une mise en examen. Et puis, c'est simple de mettre les gens en examen. Et Nicolas Sarkozy, on ne peut pas dire qu'il n'a pas, qu'il a fait l'objet d'un traitement extrêmement particulier. – Alors, venons sur Fillon, c'est la grosse actualité. – Oui, – Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Fillon mériteraient d'être blanchi, il est blanc comme neige, ses costumes sont blancs ? – Personne n'est blanc comme neige, ni vous, ni Mamboujo, ni moi, ni personne. Moi, je dis tout simplement, je dis tout simplement qu'il y a un système en France au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale que beaucoup de Français méconnaissaient. Maintenant, ils viennent à l'apprendre. Je veux juste te rappeler que l'Assemblée nationale, à travers ses députés, est là pour contrôler l'action du gouvernement. Pour contrôler l'action du gouvernement, il faut qu'il y ait des collaborateurs. Et il y a une enveloppe. Cette enveloppe, elle est soit de 9 000 et quelques euros quand c'est l'Assemblée nationale qui paye directement et de 11 000 et quelques quand c'est le député qui est député employeur. Que ce soit François Fillon ou d'autres, ils ont juste pris ce qu'on leur donnait. Après, que le Canada a enchaîné de titres, 800 et quelques mille euros. – Ils ont pris, ils ont pris, comment ils ont pris. – Attendez, tous les mois, ils ont une, une enveloppe pour rémunérer leurs collaborateurs. Il a pris 7 ans. – Même si c'est un fictif. – Ne me parlez pas de ça parce que je peux vous dire qu'il y a de nombreux élus en Guadeloupe. – Oui. – Peut-être qu'il faudrait aller regarder s'il y a des emplois fictifs ou pas. – Oui, on regardera, on regardera. – Je reviens à François Fillon. – Oui. – Je disais donc qu'il a utilisé l'enveloppe qu'on lui a octroyée pour rémunérer des collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui sont à l'Assemblée nationale. Il y en a d'autres qui sont en circonstruction. C'est aussi simple que ça. Par contre, il ne vous a pas échappé, je pensais que vous alliez me poser la question, vu qu'on dit que Pénélope Fillon n'a pas travaillé, qui a travaillé pendant cette vingtaine d'années ? Donc ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé bénévolement pendant toutes ces années et qui a laissé François Fillon payer sa femme et cette personne est restée dans l'ombre. Eh bien, moi, je n'y crois pas. – Vous croyez à quoi ? – Moi, je crois tout simplement que le travail parlementaire revêt différentes formes. Pénélope Fillon a travaillé avec son mari, mais vous savez… – Elle travaille à la fois à l'Assemblée nationale française et à la revue des deux mondes en même temps, à peu de temps. C'est possible ? – Non, attendez. – Mais les journées en 24h ? – Attendez, moi, je connais un journaliste et je ne parle pas de vous. – Merci. – Qui est à l'Éducation nationale à plein temps. – Oui. – Qui est journaliste à plein temps. – Oui. – Qui s'occupe d'associations à plein temps. – Oui. – Et ça gêne. Mais tout le monde trouve ça normal. – Oui. – Donc, moi, je… – Il est élu aussi à plein temps ? – Non, non, là. Non, non. Mais je veux dire par là… On ne parlait pas à Pénélope Fillon et on n'est pas une élue. – D'accord. – Je dis simplement que je ne vois pas pourquoi Pénélope Fillon, elle n'a jamais dit qu'elle était à la revue des deux mondes de 8h à midi. – C'est à plein temps ? – Elle faisait des notes de lecture. – D'accord. – Voilà. – Vous êtes un peu complaisante. – Question. – Ah, mais pas du tout. – Donc, quoi qu'il en soit, alors, emploi fictif ou pas, effectivement, ça a permis aux Français d'en savoir beaucoup plus, en fait, sur l'utilisation des enveloppes. – Absolument. – Donc ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez le sentiment, quand on regarde localement, nos quatre députés, aucun des quatre ne se représente ? Est-ce que vous pensez que justement, toutes ces dernières affaires ont pu influencer leurs décisions d'une manière ou d'une autre ? – Par contre, pour le coup, je ne pense pas. – Ah, quand même. – Je ne pense pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'employaient pas des membres de leur famille. Ça, je n'ai pas dit ça. – Je n'ai pas dit. – Voilà. – Je n'ai pas dit. – Mais je pense que, en cherchant bien, on trouve qui employait qui. Mais je pense que s'ils ne se représentent pas, c'est pour d'autres raisons. C'est parce qu'ils sont tous frappés par la loi sur le cumul des mandats. Et ils ont fait des choix. Certains ont fait le choix de garder leur mairie, d'autres comme Harry Chalus a fait le choix de rester président de région. C'est pour ça qu'ils ne se représentent pas. – Il est exactement 13h54. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais vous poser une avant-dernière question. Je vais essayer la dernière à Marie-France Goujou. Il y a eu comme une odeur de souffre à la CSBT. Comment ça se fait que vous étiez avec Mme Panchard pour chez Mme Chevry ? Vous n'êtes pas été mouillée ou souffrée, on va dire, par la CSBT ? – Le scandale qui n'est pas terminé d'ailleurs. – Vous savez, la souffrière, notre bonne vieille dame, elle souffre, mais elle souffre dans différents sens. Alors, pour votre information, premièrement, je ne suis pas conseiller communautaire. – Vous n'avez pas voulu ou on ne vous a pas proposé ? – J'ai voulu, mais on n'a pas voulu de moi comme conseiller communautaire. – J'avais perdu des millions. – Mais j'ai sûrement gagné ma tranquillité. Alors, vous savez, c'est tellement important, ça, parler tant qu'il court. Ben non, et puis je ne sais pas du tout ce qui se passe à la CSBT. – Vous avez mis un examen ? – Non, non, attendez, quand j'ai dit que je ne sais pas, je sais ce que vous savez là, mais par contre, le fonctionnement éterne de la CSBT, ça, je… – D'accord, c'est normal. Quand vous étiez quand même au conseil municipal, les dossiers de Bastien, Bastien, ça passait comme ça sous votre nez en tant qu'aux deuxièmes adjointes, vous ne disiez rien ? – Je ne fais pas partie de la commission qui attribue les subventions aux associations. – Ah. – Je vote les subventions et c'est vrai que… – Oui, j'ai fermé. – Ben, écoutez, moi, je fais confiance. Nous avons des collègues qui ont fait auparavant tout un travail à ce niveau-là. Ils nous présentent une liste d'associations. Moi, je faisais confiance. – Marie-France, peut-être une avant-avant-dernière question. – D'accord, une avant-avant-dernière. – Parce que je ne lui ai pas encore demandé si elle veut être maire de Bastien. – Alors, je te laisserai poser la question. Je vais en poser une autre. Par contre, vous ne voulez pas nous parler de votre programme, en tout cas, pas le dévoiler tout de suite. – Pas le déflorer, elle a dit. – Déflorer, elle a dit. – Déflorer, déflorer. – Donc, en revanche, je vous pose une question sur votre colistier. J'aimerais savoir quel sera votre colistier et on parle de quelqu'un de Capester. est-ce que c'est exact ? – Ce n'est pas grand-dernière. – Non, c'est vrai ? – Non, ce n'est pas grand-dernière. – Je pensais à quelqu'un d'autre. – Nucou, toi, non plus. – On va peut-être la laisser répondre. – Elle va nous dire ça, mais elle va nous dire ça en direct. – Ah ben non, mon colistier, le moment venu, ou ma colistière. – Oui, c'est mon colistier. – Ça fait très bien que c'est possible. – Oui, je sais. – Mais trop de secrets. – Viendra avec moi sur votre plateau. – Ah bon, d'accord. – On en saura. – Ça fait une deuxième invitation. Je vous invite chaque semaine, Mme Petrou. – Il y a pas de souci. – Il y a deux fois qu'elle ne répond pas aussi, quand même. – Oui, elle ne répond pas aux questions. Alors, Mme Petrou, tout ça pour vous poser la question, puisqu'il va être 14h, on va se quitter. Est-ce que, oui ou non, vous posez votre candidature ? Déjà, vous préparez votre candidature à la mairie de Bastère, parce que tout le monde dit à Bastère que vous n'avez pas beaucoup de chance pour les législatives. – C'est vrai ? – Oui. Les bastériens, moi, elles disent que je suis Bastère, effectivement, et mes oreilles traînent à Bastère, on dit que je suis venu à la recognition sur le législatif. – Bah, qui vivra, verra. – Oui. – Et ça, c'est valable pour les deux. – Pour les deux ? Vous avez envie d'être maire, allez, quand même. – J'ai envie d'être députée de la 4e circonscription. – D'abord ? Vous pouvez être les deux, à la fois. – J'ai envie d'être députée de la 4e circonscription et je donne rendez-vous aux électeurs de la 4e circonscription en disant qu'ils sont libres de leur choix et de leur vote et de ne pas, comme je le dis si bien, comme avait dit Benoît, 13, si vous avez peur, n'ayez pas peur. – N'ayez pas peur d'avoir peur. – Non, n'ayez pas peur. Je peux être un très bon député de la 4e circonscription. – On le verra à l'usage. Il est 13h57, Marie-François-Bien. On va terminer ce ZCL avec Mme Petro. On vous remercie d'être venue. – Merci de m'avoir invitée. – Et puis d'avoir pas répondu au moins à deux questions sur lesquelles on a insisté lourdement. Mais enfin, on aura l'occasion peut-être de vous inviter pour dévoiler un peu ce programme qui est floré pour l'instant. Voilà, c'est terminé. Rendez-vous à partir de lundi pour une nouvelle série de ZCL avec Mendy. Et bien sûr, vendredi prochain, nous recevons une autre personnalité politique. Je crois savoir. Enfin, je préfère, on a fait comme Mme Petro, je ne l'ai pas dit. Voilà, c'est fini. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada